bonjour à tous on va faire une intervention sur le citroën jumper donc le problème c'est le levier de vitesse qui est très dur on a une vitesse passe bien mais le machin est très difficile à manier donc mais tout démonter pour voir si c'est pas les câbles donc déjà on peut sortir le truc ici et ensuite je vais voir comment on peut démonter donc les câbles descendent tout droit en dessous ils sont là les câbles est ce qu'on les voit oui ça c'est les câbles donc faut démonter ce petit cache et après aller voir dessous alors mes câbles arrivent ici là et ils sont accrochés sur la boîte à ce niveau là donc il faut aller dessous pour les voir donc le but du jeu c'est de démonter ça et de sortir le tout par le haut je pense parce que le levier de vitesse je pourrais pas l'avoir en bas je démontre cette partie là donc c'est une vis qui tient ici enlever une seule vis cette vis et deux ici après ça ça part et on arrive sur des vis pour le cache ici là j'en ai déjà enlevé une maintenant il y en a deux autres alors là j'ai enlevé les vis mais ça ne me donne accès à rien ça servira au démontage de toute façon il va falloir que je démonte ça je pense c'est parti bon là j'ai réussi à enlever ça on va pouvoir le faire passer à travers voilà bon on y voit un peu plus clair donc ici un câble qui arrive là et l'autre câble qui est là donc je me demande moi si c'est pas vraiment ce truc là qui est vraiment pas graissé j'aurais bien aimé le démonter pour voir je vais tâcher de le démonter et remettre de la graisse qui va bien allons-y donc pour démonter ça normalement ça doit sauter du coup on se rend bien compte que c'est pas le levier de vitesse c'est bien le câble c'est le câble qui est très qui est mort tout simplement donc il faut que je démontre les câbles que je les change certainement je vais d'abord essayer de les de les arranger mais je suis d'abord les démonter parce que ça finalement le levier de vitesse il va très bien bon bah c'est les câbles super maintenant je vais décalé celui qui est au fond celui là donc j'ai décalé le truc là maintenant il va falloir que j'enlève des vis qui sont au fond pour pouvoir décaler ce truc jaune ouais c'est parti pour continuer à démonter le plastique encore une vis ici là il se cache on la voit peut-être qu'on la voit là là voilà encore je démonte celle là pour arriver à voir ce foutu truc là sinon il ya encore une vis derrière caché et celle là je peux pas l'avoir sans enlever tout le truc là j'ai pas envie de démonter le camion non plus si j'enlevais ça ce serait parfait alors finalement en enlevant une vis ici une vis là et une vis là et ben on enlève tout ça et ben c'est bien soulageant parce que maintenant je vais avoir accès à ce que je voulais ici voilà démonter ça j'ai enlever les deux vis qui était là là ici là mais il y en encore une dans le fond à une j'espère une seule tout au fond en bas là on ne voit pas mais elle est en dessous en dessous je vais essayer de mettre mon doigt je vais essayer de mettre mon doigt si vous voyez mon doigt bouger je sais pas par là dans ce point là donc on va la défaire alors du coup c'était bien ça il ya trois vis maintenant il faut que j'aille dessous pour défaire les clips parce que ici il ya des clips aussi à défaire mais pour défaire ces clips cela il faut que je le sorte bon allez maintenant dessous bon là je sais pas si vous allez bien voir mais ça ça j'essaie de cacher le jour il faut sortir ça de sa clanche là ça et que j'ai essayé tout à l'heure ça vient direct à la main là il est sorti là donc on va déjà sortir celui là l'autre au bout là bas on va pas voir mais au bout c'est au tournevis comme en haut et ben l'autre ce sera pareil et après je pourrais accéder au dessus mais là coucher par terre c'est pas évident donc là j'ai réussi à les décrocher du bas maintenant j'ai tiré ça et là on va pouvoir tirer normalement ça vers le haut moi je vais y aller à demain mais le but est de sortir ça et les câbles et les détacher surtout ici je vous dis pas que c'est casse-pieds c'est en plus il y a ici un câble qui nous empêche de sortir une casse les pieds ce câble chez ces câbles de commande de du ventilateur il est mal placé donc maintenant je dois pouvoir sortir mes câbles en tirant là dessus logiquement là je vais y aller à demain donc ici il faut écarter écarter cette pièce seulement cette pièce qui bloque le qui bloque le tout là et après ça doit sortir donc ça je l'écarte au avec un tournevis en forçant comme ça donc une fois que c'est enlevé on vient sur la partie la plus fine et donc c'est là qu'elle doit sortir voilà ça c'est fait maintenant il n'y a plus que le deuxième et voilà le truc est par terre les câbles sont là je pense que soit je vais faire descendre ceux là enfin je vais les sortir d'une manière ou d'une autre et on va aller voir un truc en dessous ils sont enlevés donc on voit que il y en a un qui bouge alors que l'autre bouge absolument pas je disais ce que je voulais vous montrer mais je peux pas mettre la lampe c'est que vous allez entendre les vitesses passent très bien voilà d'où les câbles alors du coup vu que c'est abîmé ça marche pas ça marche plus ils sont grippés donc au final et bien je vais en acheter des neufs je pense pas que ça existe en échange standard de toute façon je vais même pas essayer de mettre du dégrippant dedans parce que ça risque de de fonctionner un peu et après il va falloir tourner et monter et au final l'échanger quand même donc voilà remplacement de cette chose voilà j'ai reçu le nouveau tout neuf maintenant je vais l'enlever de là dedans pour comparer donc si on regarde le bout il y a bien un petit en gros les supports pour enclencher sur la boîte ici il y avait quelque chose en plus que je n'ai pas là ah bah si ça ça allait au fond là là dedans et là ben ils y sont ils sont en place donc ensuite on a le bon appareillage ici et là c'est pareil c'est identique bon bah c'est tout bon il n'y a plus qu'à remonter donc là je vais envoyer les parties qui vont en dessous dans le trou voilà c'est jamais facile avec une main donc j'envoie ça je passe les autres parties par dessus là et je vais raccrocher ça sur la partie levier alors voilà celui qui vient là c'est celui qui a le diamètre le plus gros et l'autre le diamètre le plus petit forcément donc maintenant on va les renclencher dans les trous comme on les a enlevés avec la la truc qui bloque là je ne sais pas comment on peut appeler ça quoi qu'il en soit on n'en a pas de neuve dans dans le kit de retour donc il faut bien garder les anciennes alors j'ai enclenché le premier jusque là il n'est pas mis mais à la main seulement donc je n'ai plus qu'à le pousser maintenant et ça devrait bien aller alors je l'ai poussé avec une clé j'avais une clé sous la main j'ai poussé un peu fort deux trois petits coups pour le faire bien rentrer et voilà il est en place donc on va faire pareil pour le suivant c'est pareil le suivant il rentre tranquille à la main et après il n'y aura plus qu'à le pousser alors pour enfoncer le petit picot là je m'y suis pris avec un serre-joint voilà comme ça il s'est rentré tout seul et je vais faire pareil pour celui-là alors ceci au moindre choc il tombe donc une fois qu'ils sont tombés on ne pourra pas les remettre derrière donc je vais mettre un petit petite touche de silicone pour le faire tenir relativement facile à enlever pas facile à remettre il me reste une vis au fond on devrait y arriver maintenant c'est calé normalement et voilà il est remis en place c'est pas simple mais bon l'important c'est d'y arriver maintenant il va falloir serrer ça et aller en dessous vous renclencher les pitons ou les encoches ou je sais pas comment on dit mais ça va pas être facile parce que vu qu'il a fallu forcer là-haut en bas je vais devoir y aller aussi au serre-joint mais avec le moteur ça va être compliqué c'est parti donc les voilà dessous maintenant il faut aller les mettre là-bas à leur place alors il faut que je détermine où est le petit où est le gros bon à tout à l'heure là je l'ai mis en place sur le support maintenant je vais le pousser avec un gros tournevis par exemple un petit détail qui compte mais avant de remettre ces quatre vis là assurez-vous que le caoutchouc dessous est bien troué parce que moi j'en avais deux qui n'étaient pas troués donc c'est pas facile après à percer donc faites bien attention à ça avant de remonter alors là j'ai enlevé la roue je vais essayer de la voir par ce côté les deux sont là juste là donc peut-être que ça va être plus facile bon ça y est j'ai réussi à les mettre ils sont un petit peu en travers mais c'est le câble qui est comme ça a priori peut-être que ça va se remettre en place après mais ça n'a pas été simple il a fallu que je joue avec beaucoup de un gros jeu de pince et puis un petit étau portatif mais j'y suis arrivé voilà maintenant on peut jouer avec les vitesses tout va bien du coup il est un peu en travers là aussi et puis là aussi je ne sais pas pourquoi une petite chose dont je me suis rendu compte pour le levier de vitesse et le câble qui sert à la marche arrière c'est que ça avait du mal à passer et au final il y a cette petite cale en caoutchouc on va dire qui est calée quelque part quelque part par là derrière donc pensez à l'enlever sinon vous allez vous dire j'ai du mal à passer les vitesses ou ça ne passe pas du tout donc voilà c'était un petit détail maintenant ça passe bon du coup pour les vitesses c'est tout bon je vais aller faire un tour ça passe impeccable maintenant il suffit de remonter tout le reste dans le sens inverse maintenant je remonte tous les caches à partir du bout là-bas puisqu'il fallait que j'enlève le bout pour enlever le dernier ici il y a 10 vis à mettre là derrière donc maintenant j'ai plus que le milieu à faire et voilà le travail donc il faut bien remonter le milieu en premier et enlever les côtés quand on démonte les enlever en premier ça ça se démonte après c'est pour ça qu'il faut le remonter en premier bon un petit coup de nettoyage remontage des sièges et on va y arriver et voilà tout propre tout remonté salut 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 Sous-titrage FR ?